Comment est-ce qu'on devient révolutionnaire ? Chacun répond d'une manière sincère peut-être, mais incomplète, parce qu'il ne sait pas toutes les vraies raisons et les raisons profondes, non ? Évidemment, j'étais de gauche. Je n'étais pas communiste, mais j'étais de gauche. Déjà par où je venais. J'ai connu à l'école tellement de différences de classe qu'automatiquement, inconsciemment, j'étais déjà de gauche. Je n'étais pas conscient, mais j'étais de gauche. Il y avait encore pas mal de grabuges à Berlin, et pendant des heures, je faisais la queue, les gens parlaient, je trouvais ça très bien. Pour maman, c'était mes premières sympathies pour la révolution, pour ce qui s'est passé. On nous disait qu'il fallait aimer sa patrie, il fallait savoir faire le sacrifice de sa vie pour sa patrie. Quand il fallait écrire le résumé de morale, et qu'il s'était « je dois faire ceci », et bien moi j'ai mis « on » à la place de « je ». Le camarade soviétique, qui s'appelait Vachek, voulait m'emmener avec lui. Moi, j'avais très envie aussi de partir, et puis en même temps, il y a reparti seule, je ne l'ai jamais revue. J'étais furieuse d'être une fille. Il y avait quand même beaucoup de choses que nous devions faire, nous les filles, et que les garçons ne faisaient pas. Et le jour où je me suis trouvée devant un professeur féministe, je me suis ralliée.